Lui, ça fait 25 ans qu'à tous les ans, il y va. Ça fait que c'est comme... comme une maladie! Troquer le froid qui s'en vient pour la chaleur, le sable et l'air salin, qui pourrait leur en vouloir? Et plusieurs nous quittent pour un bon bout de temps. On va revenir vers le 16 avril, malheureusement. En tant que confinement, pareil, chez nous, t'sais, bien, il faut le faire à la chaleur. Il faut aussi admettre que les petits bobos, comme les gros, sont plus facilement supportables bien au chaud. Parce qu'il est diabétique puis il gèle de partout puis il est pas capable de supporter le froid du Québec. Le seul projet, là, c'est aller à l'épicerie puis aller à la pharmacie aux besoins, puis on sort pas. La progression de la COVID chez nos voisins du Sud ne les inquiète pas le moins du monde. La plupart ont des résidences dans des communautés qu'ils connaissent bien. Ils sont rassurés. Puis j'ai appelé là-bas des personnes qui ont des connaissances. Ils disent que le monde, dans les centres d'achat, ça se protège. Ils mettent leur museau, ils se protègent. L'épineuse question des couvertures d'assurance semble même résolue. Les assureurs ont ajusté leur plan pour tenir compte de la COVID depuis un certain temps déjà. Des compagnies aériennes offrent aussi des forfaits qui incluent une protection. Avec le vol de Air Canada, ils nous donnent 21 jours avec une assurance. Puis on a une assurance en surplus avec une autre assurance. Des experts en voyage recommandent toutefois de bien s'informer, de bien lire les petits caractères et d'avoir une couverture qui soit suffisante. S'il fallait qu'il y ait des complications pour quelqu'un qui tomberait malade à destination, 100 000 $ aux États-Unis, par exemple, dans un hôpital, c'est peut-être une ou deux journées d'hospitalisation. Il n'y a pas que l'assurance qui soit indispensable, le véhicule également. Des compagnies de transport proposent toujours de livrer celui-ci devant la porte. Ils partent de Québec puis ils vont monter à Floride à ma porte. Une porte qui n'aura pas besoin d'être déneigée cet hiver. Ici Louis de Belleval, Radio-Canada, Montréal.